Yahu bidi bansha, donc aujourd'hui je te retrouve pour la vidéo Leur série se termine enfin Donc du coup la catégorie Leur série se termine enfin Qu'est-ce que c'est ? Je tiens à le replacer quand même vite fait Tout simplement parce que là on va être près de 2018 C'est là, je vais en 2018 du coup être régulier Chose que je n'ai jamais été pour cette catégorie Et surtout vous avez été quand même énormément à me rejoindre en 2017 Donc ça je tenais vraiment à vous remercier du plus profond du coeur Mais surtout du coup ça vous permet quand même de savoir ce que c'est Parce que je crois qu'en 2017 j'ai réussi à en faire qu'une Donc la vidéo Leur série se termine enfin Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une vidéo où je vais te présenter Les titres qui vont se terminer A chaque fois je te parle des 3 prochains mois Par rapport à la vidéo je te parle des 3 prochains mois Donc là je vais te parler de janvier, février et mars Et je vais te présenter les séries du coup qui vont se terminer pour ces mois-là Mais des séries que je veux lire C'est-à-dire que si par exemple Je crois qu'il n'est pas encore terminé L'Astéroïne no Yashiki Pour l'instant je ne sais pas si je vais le lire Donc admettons que ce soit un titre où ça va être non catégorique Je ne veux pas le lire, il ne m'intéresse pas Je ne vais pas te le présenter dans cette vidéo Soyons honnêtes Je ne vais pas te présenter, te parler d'un titre qui ne m'intéresse pas Par contre ça te permet tout simplement cette vidéo De savoir quelles sont les séries qui vont se terminer Même qui datent d'il y a un petit moment Où par exemple il y en a une je crois qu'elle est en 12 tomes Ça te permet de savoir du coup que cette série là je vais la lire Et donc du coup si tu n'as pas encore commencé la série Ça te permet aussi de savoir Et du coup un délai quand même de 3 mois Que la série je vais la lire Et je vais la présenter Donc tu pourras avoir mon avis Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien avoir mes avis à moi Donc du coup ça te permet de savoir et d'avoir quelques infos Là on est encore en 2017 Où je filme cette vidéo et le jour où je poste aussi Mais je tenais à préciser que du coup Dans cette vidéo là je vais aussi te parler de titres Où quand les séries, il y a deux tomes par exemple Et ils sortent en simultané Donc le même jour Quand c'est voilà une série terminée en deux tomes Les deux tomes comme là je vais avoir du coup Je regarde comme ça parce que j'ai la feuille Je vais avoir le 10 janvier le manga Body Secret des éditions Soleil Qui est un manga du coup en deux tomes Les deux tomes sortent le même jour Et la série terminée en deux tomes Je vais t'en parler Je vais aussi te parler dans ce genre de vidéos là Bon cette fois-ci je vais te parler aussi De un ou deux crash tests Mais dans les prochaines vidéos Je te parlerai de leur série se termine enfin Et je pense Alors je pense que je diviserai ça en deux Avec leur série se termine enfin Et je ferai les vidéos aussi Ces séries qui vont commencer Dans les trois prochains mois par exemple Et qui m'intéressent Alors est-ce que ça sera tous les trois mois Ou par exemple par saison Je ne sais pas encore Mais voilà comme ça ça te permet aussi Et de savoir les séries qui se terminent Qui vont m'intéresser Et les séries qui sont en train de commencer Qui m'intéresseront Donc j'ai envie férié mars Ça ça devait sortir Close to Heaven Ça te permet du coup de savoir Que Close to Heaven Quand il sera terminé du coup en neuf tomes Quand le tome ne sera sorti Je t'en parlerai Mais comme ça tu as quand même une marge aussi De savoir que ce titre là Va m'intéresser Voilà parce que dans neuf tomes Ça veut dire quasiment un peu plus d'un an Vu qu'au tome de sortie Ouais voilà dans un an Donc au moins tu sais avec un an à l'avance Que je le lirai Et que je te le présenterai Donc si ça ne fait pas partie de tes priorités Mais qui t'intéresse Et qu'il est dans ta richesse Ça te permettra aussi de savoir tout ça Donc voilà ça permet de plus Communiquer avec vous De plus échanger avec vous Que ce que je faisais avant Voilà Et je tiens à remercier une fois de plus La personne qui m'a envoyé ce manga Voilà Donc si je regarde par là C'est tout simplement que je relis mes notes Je ne suis pas un robot Je ne connais pas tout par coeur Et tu vas avoir de la chance Pour cette vidéo là Parce qu'il y a pas mal de titres Comme ça qui se terminent Où j'ai déjà acheté le tome 1 Il y en a un Malheureusement je n'ai pas encore acheté C'est dommage parce que Je le savais Et je n'ai pas pensé Mais voilà Donc tu vas avoir la chance Parce que je vais pouvoir aussi Te montrer les mangas Et te montrer la qualité de dessin avec Il y a des fois où je ne pourrais pas Parce qu'il y aura des titres Par exemple Où je n'aurai aucun Manga Je n'aurai même pas le premier tome Au moment de la vidéo Mais si j'ai Je te les montre Donc du coup Comme je te les montre Souvenais juste avant On va donc parler des mangas Qui vont se terminer en janvier Février et mars Bien entendu Je t'offrirai une petite séparation Pour que tu puisses bien voir Chaque mois Et tu comprennes bien Qu'on est sur tel mois Et de toute façon Je te dirai les dates à chaque fois Et en barre d'infos Si j'y pense Et si je peux Si j'oublie Dans le jour même Tu me le dis Même le jour après Tu me dis Bite à oublier Y'a pas de problème Je ne vais pas me fâcher pour ça Si vous restez poli Dans votre commentaire Parce qu'il y a des fois Où je me prends carrément Des insultes Pour un petit oubli Là ça va pas le faire Mais voilà Et je pense que Dans la barre d'infos Je te mettrai sûrement Le planning du mois de janvier Je vais voir par rapport A la date Parce que je ne sais plus du tout Quelle date Sorte vraiment cette vidéo Mais je pense que Je te mettrai le planning du mois de janvier Dans la barre d'infos Parce que Le premier je trouve Que ça fait un peu tard Pour te donner ça Parce que tu auras d'autres informations Dans la vidéo du 1er janvier Donc je pense que je ferai ça Donc on va commencer Avec un manga assez particulier Je ne vais pas le lire aussitôt Donc d'habitude Je le redis au cas où Mais en fait Quand un manga se termine comme ça J'essaye de te le présenter Dans le mois même Voir le plus rapidement possible Pour que tu aies un avis Please have me C'est un manga en fait Où je ne ressens pas ce besoin De le lire là maintenant tout de suite J'essaierai de le lire du coup Dans l'année 2018 Mais après Pour l'instant En tout cas Pour janvier, février et mars Je ne pense pas que je le lirai Par contre Ce que je vais faire C'est que je vais te mettre Un petit sondage Un petit i Avec écrit Please have me En titre Un sondage Et je vais te mettre du coup La question Est-ce que c'est un manga Qui t'intéresse au niveau De mon avis Ou pas Ceci je vois par exemple J'ai trois personnes Qui vont me dire J'en ai rien à foutre D'avoir ton avis Donc voilà Trois et par exemple Vous êtes trente A me dire Oui Bi On veut ton avis J'essaierai l'occasion Un peu plus rapidement Mais voilà Sinon Ca sera dans l'année Mais quand J'en sais rien Voilà Soyons honnêtes Ensuite On passe du coup A la sortie du 8 janvier Donc le 8 janvier En fait On a toutes les sorties du coup Deux bulldogs Qui vont se faire Sauf que Il y a un manga Qui est en plusieurs tomes Qui va sortir le 8 janvier Et c'est le manga Yamamoto C'est un manga du coup Dans le genre Romance étrange de vie La série est bien entendu Conseillée aux 16 ans et plus Et nous sommes sur une série Qui est terminée En 3 tomes Le tome 1 Est actuellement disponible En France Il est sorti Je crois il y a quand même Quelques temps Et le tome 2 Et le tome 3 Donc les deux derniers tomes Sortiront en simultané Du coup le 8 janvier Donc C'est un des mangas Du coup Où je n'ai pas pensé A acheter le premier tome Ca ne saurait tarder D'ailleurs Entre le jour Où je filme cette vidéo Et le jour Où tu verras la vidéo Logiquement Je l'aurai quasiment acheté Je pense que Ca sera déjà fait Mais voilà Donc je te mettrai De toute façon En barre d'infos Quand même les liens Pour te céder A des résumés Etc Pour que tu puisses savoir De quoi parlent Les titres en particulier Bien entendu On passe maintenant Aux deux sorties Du 10 janvier Et on va d'abord Avoir Romantique Memories Un manga des éditions Soleil dans le genre Romance étrange de vie La série se terminera Du coup en 4 tomes Et nous sommes sur un manga Qui est acherossillé Aux 10 ans et plus En ce qui concerne Le mangaka Les mangaka Quand je n'ai pas les mangas Je te les mettrai Dans les informations Mais voilà Je n'ai pas noté Dans mes feuilles J'ai juste noté Le titre La maison d'édition Le genre Le nom de tomes Et l'âge C'est vraiment Les informations Les plus importantes On est du coup Avec le mangaka Yukimo Oshimori Qui est un mangaka Il me semble quand même Qu'il y a une autre De disponible en France Je peux te dire des bêtises Mais il me semble En ce qui concerne La qualité du dessin Moi j'adore ce genre d'image Ça me donne tout de suite envie de lire Voilà Donc voilà Ensuite du coup Le 10 janvier On va avoir Le manga Bloody Secrets Qui est un manga du coup Toujours des éditions soleil Nous sommes dans le genre Romance et cette fois-ci Fantastique Le vrai âge concilé Cette fois-ci Aux 12 ans et plus Et donc la série Se terminera en deux tomes Les deux tomes Donc du coup Sortent en simultané A savoir du coup Que ce manga Bah forcément Je ne peux pas avoir Le premier tome Mais dès qu'il sortira Du coup J'essaierai de le lire Le plus rapidement possible Et de le présenter Le plus vite possible Et ça je t'invite du coup A aller voir dans la barre d'infos Pour avoir la date de sortie De la vidéo Ensuite nous allons passer du coup Aux sorties du 11 janvier Et on va avoir Jumping Des éditions Akata Qui est un Josei Nous sommes dans le genre Tranche de vie et sport La série se terminera du coup En quatre tomes Et nous sommes sur un manga Qui est H-Crossier Aux 10 ans et plus Alors j'ai un petit peu du mal Avec Josei Aux 10 ans et plus Mais on va dire Qu'ils ont raison Hein Voilà Et c'est dans la collection principale Des éditions Akata Dans le genre Équitation Réinsertion Et romance Voilà Il me semble aussi Qu'il est classé Par Akata Dans les mangas Qui parlent Du harcèlement scolaire Si je dis pas de bêtises Donc Jumping C'est un manga du coup Qui va parler d'équitation A savoir Que moi forcément Ça m'a un petit peu intéressée Parce que c'est un manga Des éditions Akata Et aussi parce que tout simplement L'équitation J'en ai fait Donc je me suis dit Ça pouvait être intéressant Ça permettait du coup De changer Ouais je pense qu'on va être Quand même sur un Josei Parce que le thème Est plus mature Que un Shoujo Mais ça fait bizarre Le 10 plus Ou alors C'est manga news Moi c'est les informations Par contre de manga news Donc si il y a un foiré C'est leur faute C'est pas la mienne Qu'on m'engueule pas On passe du coup A la deuxième sortie Du 11 janvier Et ça va être du coup Le manga Love Baka Des éditions Kurokawa Je sais pas pourquoi Dans ma feu J'ai noté Akata Je devais être droguée D'Akata à ce moment là Bref On est dans le genre Comédie étroche de vie Et la série se terminera Du coup en 3 tomes Et nous sommes sur un manga Qui est hachoncillé Aux 12 ans et plus Donc Love Baka Je crois que je l'ai déjà dit Lors de la vidéo Pourquoi il m'intéressait Parce que je m'intéresse A tous les mangas Qui peuvent parler Des mangas Donc voilà J'aimerais faire Quelques mangas Moi je le redis Une fois de plus En mode scénariste Et pas dessinateur Mais voilà Et puis Kurokawa C'était une maison d'édition Vraiment que j'adore énormément Et la série avait l'air Vraiment fun Et puis voilà On est dans le genre Comédie étroche de vie On est pas dans le genre Vraiment romance On est classé sûrement Dans le shoujo Je pense C'est même pas marqué Mais voilà On passe maintenant Au manga spirituel Princesse des éditions Casé dans le genre Romance et fantastique La série est terminée En 12 tomes Au Japon J'insiste sur Au Japon Et du coup Nous sommes sur un manga Qui est hachoncillé Aux 12 ans et plus Alors il faut savoir En fait que le tome 1 Et le tome 2 Vont sortir quand même Assez proche au niveau Des dates Je sais pas si c'est pas En janvier et en mars Et donc du coup Je ferai une vidéo Crash test Au moment où Le deuxième tome sera sorti Tout simplement Parce que du coup La série est terminée Au Japon C'est le même principe Que dans mes vidéos Crash test Je te l'ai déjà dit Quand une série est terminée En plus ou moins De 10 à 12 tomes Je fais des vidéos Crash test Du coup Pour savoir si le manga Va m'intéresser ou pas Et que tu puisses aussi savoir Si dans 2 ans Je vais te le présenter Ou pas du tout Voilà On passe maintenant A la deuxième sortie Du 17 janvier Et on va avec le manga Dark Godess Des éditions Picard Dans le genre aventure Et fantastique Nous sommes sur un manga Qui se terminera Si je dis pas De bêtises Voilà En 3 tomes Et nous sommes sur un manga Qui est H.R.S.I.O 12 ans et plus En ce qui concerne le mangaka En fait On va être avec 2 personnes Et on a Touru Fuchisawa Au scénario Et oui C'est pour ça Que je vais l'ai acheté L'histoire aussi Me plaisait Je tiens à préciser Je vais pas acheter Juste un manga Parce que c'était le mangaka Si le résumé M'intéresse pas Je vais pas l'acheter Mais voilà Donc du coup En ce qui concerne Le manga Dark Godess Ça sera du coup Le manga De Touru Fuchisawa Du mois de janvier Je le redis au cas où Pour ceux qui n'auraient pas vu Cette vidéo là Mais j'envisage de faire Un mois un manga De Touru Fuchisawa Quasiment tout le long de l'année Il y aura quelques mois Qui sauteront Ça c'est sûr et certain Mais voilà Sachant aussi Qu'il y a des mois Où tu en auras 2 Comme je crois Le mois de février Parce que tout simplement Le mois de février On doit avoir Toco 0 Qui sort Et comme il y a Toco Qui est la saison 1 Qui est déjà sortie Je vais te présenter Les deux dans le même mois Voilà Et pareil Il y a un autre manga Non c'est Rose Ip Rose Et Rob Is 0 Et pareil C'est les deux Il y a une suite Donc voilà Ensuite du coup Pour la dernière sortie Du mois de janvier On va avoir Alors Faites bien attention Au titre Niaou Niaou Big Boss Le Magnifique Et donc du coup C'est une série Terminée en 6 tomes A je conseiller 8 ans Et plus Nous sommes avec Les éditions Nobi Nobi Et nous sommes donc Dans le genre Comédie Étrange de vie Attention à ce que Je vais te montrer On est là avec Niaou Pas Big Boss Le Magnifique Mais Niaou Le Quotidien de Moustique Pourquoi je te montre ça Alors que c'est pas du tout Le même titre Tout simplement parce que Niaou Big Boss En fait Big Boss C'est un chat Alors ça Niaou Moustique C'est la saison 1 On découvre Moustique Et en personnage secondaire On a Big Boss Et du coup Dans la deuxième série C'est Big Boss Qui est le personnage principal Donc du coup Pourquoi je n'ai pas Le tome 1 De Niaou Big Boss Tout simplement Parce que d'abord Il faut commencer par Niaou Moustique Pour savoir si la série Va m'intéresser Et surtout Je tiens à préciser Que par contre Ce n'est pas un manga Que je vais te présenter Aussitôt au niveau De sa sortie Tout simplement Parce que pour l'instant Il y aura un autre Kodomo Qui sortira en janvier Et ça Je t'en parlerai Un peu plus en détail Lors de la vidéo Du 1er janvier Mais il y aura régulièrement Des Kodomo Cette année Donc en 2018 Sur la chaîne Et du coup Forcément Janvier était déjà pris Donc voilà Ce sera pour le début d'année Ce sera avant la Japan Expo Mais ce sera un peu plus tard Mais je tenais quand même A le dire Et en ce qui concerne La qualité de dessin Ça te permettra du coup D'avoir une idée Tiens d'ailleurs Big Boss est ici Et Moustique est là Je n'ai pas fait l'esprit Mais direct Donc du coup On est dans le format manga On est dans le sens japonais Et du coup On est aussi en noir et blanc Tout ce que j'aime On passe du coup Au mois de février Où je vais avoir Beaucoup moins de sorties Qui m'intéressent Par contre Il va y avoir Quelques petites informations A prendre en note Et à retenir Mais ça de toute façon Lors de la vidéo Du 1er février Je t'en reparlerai Bien entendu Donc on va avoir Le 7 février Un manga du coup En 2 tomes Je te mets le titre A côté de moi Parce que je serai incapable De le prononcer On va avoir un manga En 2 tomes Le genre Romance étrange de vie Du coup des éditions Soleil qui va sortir Et nous sommes sur un manga Qui est H-Crossier Ou 12 ans et plus Donc du coup Nous sommes sur un manga Où là aussi Encore une fois Les éditions Soleil Nous proposent directement Les 2 tomes En simultané Donc ça c'est très gentil De leur faire Parce que Il me semble quand même Que c'est un manga Tous les 3 mois Donc c'est bien intéressant Quand même d'avoir Les 2 en simultané Et donc du coup Ça je te mettrai aussi Vite fait la date En barre d'infos De la vidéo Si tout va bien Bien entendu On continue avec La première sortie du coup Du 8 février Et on va être Avec le manga Scary Toon Des éditions Comico Dans le genre Comédie et horreur L'oeuvre se terminera Du coup En 3 tomes Et nous sommes sur un manga Qui est H-Crossier Aux 14 ans et plus Donc Petite précision C'est là le manga Où il faut bien faire attention Le manga Je ne te le présenterai pas Tout de suite En février Mais en fin de mois Pourquoi ? Tout simplement Parce que En fait Scary Toon Donc il est dans le genre Comédie et horreur Et Début février Mais ça je t'en parlerai Plus en détail Début février Il y aura une vidéo par jour Jusqu'au 14 Et donc du coup Il ne rentrait pas Dans les mangas Que je voulais présenter Dans ces dates là Donc il sera présenté Un peu plus tard Dans le mois Je crois que Quasiment quelques jours après Ça sera bon Mais Il ne sortira pas Avant le 15 février Minimum Je te mets la date En barre d'infos Avec le lien du résumé Etc En ce qui concerne La qualité du dessin En voici un petit bout J'essayais quand même De trouver quelque chose D'intéressant Ouais Intéressant On avait dit Donc du coup Je restais sur ça Au niveau des images Tout simplement Parce qu'après C'est un petit peu compliqué De te montrer des choses Sans trop t'en dire Donc on va s'arrêter là Donc on continue Avec la deuxième Et dernière sortie Du 8 février Pour moi Et qui est du coup Un manga des éditions Akata Quand je te dis Si il y a quelques hauls Les 3 ou 4 derniers hauls Une vidéo hauls Sans Akata Ça allait être impossible Ces derniers temps Voilà Quand je vois Toutes les sorties Qui font actuellement Maintenant Je vais peut-être Être obligée Vraiment de faire Un mois Un manga des éditions Akata Sans le vouloir Mais bon On va être du coup Avec le manga Donc Where he be happy Qui est un manga Du coup Dans le genre Romance étrange La série se terminera Du coup En 4 tomes Et nous sommes sur une série Qui est H conseillé Aux 12 ans et plus Et nous sommes dans la collection Principal des éditions Akata Nous sommes donc Dans les sous-genres Romance associatif Et quotidien Donc voilà En ce qui concerne du coup Le manga Le voici Nous sommes dans la collection Feel good Des éditions Akata Aussi Au niveau de la qualité des dessins Ils sont mignons J'aime bien Les dessins Voilà On terminera le coup Le mois de février Déjà Avec deux autres sorties Qui sortent le 21 février Nous sommes donc Avec d'abord Toco Zero Du coup Des éditions Pika Dans le genre Shonen Seinen pardon Nous sommes donc Sur un manga Qui est dans le genre Aventure et Fantastique La série se terminera En 4 tomes Et nous sommes sur un manga Qui est H conseillé 12 ans et plus Donc comme je l'ai dit précédemment Toco Zero Du coup Est une suite du manga Toco Je possède Toco Je l'ai déjà lu Il y a une éternité Donc du coup Lors du mois de février Quelques temps avant Tu auras La présentation de Toco Et quelques jours après Tu auras Toco Zero Ce qui paraît logique Donc voilà Tout simplement Donc le scénario C'est une fois de plus Tour ou Fuji Savoie Et au dessin C'est Yukaïd Asada Deux secondes Ce n'est pas la même personne Au dessin Voilà A savoir Ce n'est pas la même personne Parce qu'il peut expliquer Certaines choses Voilà On termine du coup Le mois de février Avec la dernière sortie Qui va être du coup Une vidéo Crash test Donc quand je disais Justement que j'avais Heureusement que j'avais instauré Cette nouvelle catégorie Parce que déjà Il y en a deux là En deux mois On va être du coup Avec le manga Shokotan Des éditions Nubi Nubi Nous sommes Normalement Sur un shoujo Ou un kodomo Je ne sais pas trop Dans le genre Comédie et fantastique Je ne l'ai pas noté C'est tout simplement Et la série est terminée En 13 tomes au Japon Donc en France On va avoir les premiers tomes La série a je pense Il y a 10 ans et plus Et du coup Le premier tome Sera sorti en janvier Le 3 janvier Et le tome 2 Du coup sortira Le 21 février Donc je ne t'en ai pas parlé Lors du mois de janvier Tout simplement Parce que Le tome 2 sortira En février Et donc du coup Voilà Je lirai forcément Les deux premiers tomes Pour faire une vidéo Crash test Je n'aime pas faire trop Les vidéos crash test En un seul tome A part pour x ou y raison Mais je préfère quand même Lire les deux premiers tomes Et puis voilà On passe maintenant Au mois de mars Qui va être très léger Car je n'ai actuellement Pour l'instant Que deux sorties Deux séries Qui se terminent plutôt On va avoir les deux séries En plus qui se terminent Le 21 mars On va avoir d'abord Une vie au zoo Des éditions de Nobi Nobi Dans le genre Trange de vie et animaux La série se terminera du coup En 4 tomes Mais en ce qui concerne L'âge conseillé Je vais quand même regarder Sur un autre site Parce que là Manga News M'a mis âge conseillé 12 ans et plus Et Nobi Nobi J'ai du mal à me dire Que ça soit du 12 plus Et c'était même Classé de Josei J'ai du mal à me dire Que Nobi Nobi Puisse sortir du Josei Après peut-être Actuellement au soleil Ils sont bien en train De nous sortir des shoujo Et un peu sexy Érotique Alors pourquoi pas Mais Enfin je veux dire Pourquoi pas Sortir du Josei Mais c'est un peu bizarre La qualité de dessin Je ne vais pas arriver Trop à tomber Très grand chose Si bien c'est qu'on va développer Apparemment pas mal d'animaux On va mettre Pas mal d'animaux en avant Par rapport à Lili La fillette Qui parle aux animaux Je ne sais plus quoi Des séditions Nobi Nobi On était quand même Restés sur 2-3 animaux Principalement Donc là je trouve ça intéressant Du coup qu'on va développer Peut-être plus d'animaux Donc du coup Pour terminer le mois On va avoir du coup Le 21 ou 6 mars Le manga Say I Love You Qui est un manga Des éditions Piquet dans le genre Shoujo Nous sommes dans le genre Romance étrange de vie La série est en 18 tomes Et si Manga News a raison Nous sommes sur un manga Qui est H.C.O 10 ans et plus Désolée mais depuis que J'ai vu que Manga News avait mis Que le manga Monster Motsume Et H.C.O 12 ans et plus C'est-à-dire qu'il est 16 ans Je n'arrive plus trop A leur faire confiance J'aime bien l'esthétique du site Je n'arrive pas à aller sur Par exemple Notre Tijon Où j'y arrive pas du tout Donc du coup Je possède le tome 1 Donc je vais pouvoir Quand même te montrer La qualité du dessin Et à savoir que Vu que c'est un manga Qui est en 18 tomes Je te ferai De voir Je pense principalement 3 bilans lecture Donc en fait Tu ne vas pas voir La présentation Vraiment le 21 mars Mais tu vas voir Déjà une ou deux vidéos Avant le 21 mars Donc du coup Tu auras eu Quand même un petit peu Dans le mois Quelques avis Avant la sortie finale Donc si jamais Toi non plus Tu n'as pas encore Passé le cap de l'achat Ça te permettra Quelques jours Avant la sortie De savoir Du coup D'avoir des premiers avis La qualité du dessin Est assez spéciale J'espère qu'il a évolué depuis Parce qu'en 18 tomes Quand même ça me ferait mal Mais voilà La vidéo est donc A présent terminée J'espère de tout mon coeur Quelle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas à la liker La commenter Et pourquoi pas La partager N'hésite pas du coup A aller voir Dans la barre d'infos Tu auras tous les titres Relistés Tu auras aussi les liens Du coup Vers des résumés Et je te mettrai Juste en dessous Je te ferai une petite séparation Et je te listerai du coup Les mangas Qui vont commencer En janvier Et février Pas en mars Je te mettrai du coup Les séries qui vont commencer Qui seront susceptibles De m'intéresser Comme ça Ça te permet aussi de savoir Je t'avais dit du coup Que je ferai à partir de 2018 Mais comme du coup Je ne ferai pas cette vidéo là Pour janvier et février Je te le mets Dans la barre d'infos A partir de mars Du coup En mars Je ferai une vidéo Sûrement du coup Pour leur série Se terminant Fin de avril Mai et juin Et du coup Je ferai juste après Quelques jours après Ou quelques jours avant Une vidéo Sur les mangas Du coup Qui commencent Dans ces 3 mois là Je rajouterai sûrement Le mois de mars avec Qui vont se commencer Qui sont susceptibles De m'intéresser Voilà Donc sur ce Je te retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo N'hésite pas du coup A aller voir les 2 vidéos Que je t'aurais mis Sûrement ici En recommandation N'hésite pas A aller t'abonner Et n'hésite pas du coup A checker la barre d'infos Pour avoir plein de détails Et n'oublie pas du coup Le ou les sondages Que je t'aurais mis du coup En petit i Sur ce A bientôt